Comme chaque matin, à l'intersection qui sépare le quartier de Burj Hammoud de Marmikhayel, la circulation est un sport de combat. Depuis le début de la crise économique en 2019, la plupart des 225 intersections que compte le Grand Beyrouth sont dépourvues de feux de signalisation opérationnels. La crise économique au Liban a posé beaucoup de problèmes sur la sécurité routière. Et c'est juste des initiations privées maintenant que la IASA, avec des autres organisations non-gouvernementales comme Rebirth Beyrouth et d'autres, qui sont en train de maintenir les feux de signalisation ici et là. Gaby Fernayné, fondateur de Rebirth Beyrouth, fait partie de ceux qui veulent rendre à la ville ses lumières. Notre but était de ramener la vie et les lumières à la ville de Beyrouth. C'est grâce au support du secteur privé et des associations comme l'IMF qu'on est en train de pouvoir financer ces feux rouges. C'est un peu avec le support de la communauté locale qu'on est en train de travailler, le support du gouverneur de la ville, qu'on a pu faire les 13 feux rouges qui sont maintenant réhabilités en ville sur le courant solaire. Mais si le problème de l'éclairage des routes libanaises est lié au manque d'électricité, Ziad Rahel précise que celui des signalisations a une toute autre origine. En 2005, on a pris en tant que gouvernement libanais un prêt de la Banque mondiale. Il s'agit de 30 ou 40 millions de dollars. En juillet 2019, c'est-à-dire avant la crise économique, il y a eu un grand problème entre la municipalité de Beyrouth et l'organisation gouvernementale pour la gestion du trafic. Chacune de ces deux agences, qui sont les deux sur la tutelle du ministère de l'Intérieur, a dit que la responsabilité de maintenir les signalisations de la route est la responsabilité de l'autre agence. Ce sont donc les organisations de la société civile ainsi que les acteurs privés qui endossent la mission d'entretenir les feux tricolores. Une mission et une responsabilité qui, comme tant d'autres, relèveraient en temps normal de l'état libanais.